... Comprenez que pour un électeur de gauche, aujourd'hui, il se dit, mais ils sont devenus fous. Mère populaire, certains peuvent se demander, c'est pas une primaire finalement, Taubira, voire une primaire minoritaire. Si on regarde bien les choses, il faut être clair, parce que les Français, ils sont un peu perdus. Il n'y a pas d'accord de Jean-Luc Mélenchon, pas d'accord de Yannick Jadot, il n'y participe pas. Pourtant, ils sont inscrits, tous les deux, sur la primaire. Et puis, il y a ceux dont on n'entend pas parler, Femmire Roussel et effectivement Arnaud Montebourg, qui, eux, ne sont pas dans cette candidature, ni dans cette primaire. C'est un petit peu compliqué quand même. En gros, qui est candidat, qui ne l'est pas ? Pardon, si vous permettez, ce qui me paraît le plus important, ce n'est pas d'expliquer les mécanismes de la primaire. Un petit peu quand même. Non, parce que ça veut dire qu'après ce quinquennat, où on en sort, on y est entré d'ailleurs avec la suppression de 5 euros sur les APL. Et avec ce pognon de dingue pour les pauvres, qui sont à peu près 10 millions de personnes dans ce pays. Et un quinquennat qui se termine avec un triplement des grandes fortunes, des immenses fortunes même, une distribution un peu obscène de gros dividendes. Ce quinquennat, voilà, je ne veux pas qu'on le prolonge. C'est cela l'enjeu pour moi. Ce soir, Anne Hidalgo, dans le JDD, dit qu'elle ne participera pas à cette primaire. Qu'elle trace sa route, qu'elle continue. Vous lui dites quoi ? C'est sa liberté. C'est sa liberté. Je répète ma poérance. Je répète ma détermination. C'est une primaire organisée pour vous, pour finalement adouber une candidature. Connaissant votre soif et votre souci de la démocratie, comprenez que certains électeurs, ou en tout cas fidèles partisans de Christiane Taubira, même eux, ils peuvent se poser des questions. Ils s'interrogent. Il n'y a pas beaucoup de démocratie où on présente des candidatures qui ne sont pas candidats et où finalement, il n'y aura que vous ou vos partisans qui voteraient. C'est surprenant. On complie avec beaucoup de complaisance. Ce qu'on peut regretter justement, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de débat et qu'il n'y aura pas de débat lors de cette primaire entre les différents candidats de gauche. Ça aussi, j'imagine qu'un certain nombre d'électeurs auraient aimé avoir les différents candidats en débat. Sans aucun doute, et moi aussi, monsieur Delahousse. Je souhaite le plus qu'on respecte effectivement les électeurs, les Français qui se passionnent pour la vie politique, qu'ils votent et qu'ils ne s'accentent plus. Merci à vous. Pour ma part, je n'y manque pas. Merci, Christiane Taubira. Merci de m'avoir reçu. Candidate officielle désormais et candidate à la primaire populaire. Il y a cette question de la primaire populaire avec deux des candidats à la présidentielle, Yannick Jadot et celui de la France Insoumise, qui demandent à ce que leur nom soit rayé de ce scrutin. Est-ce que vous le réclamez aussi ? Mais je suis très choquée par cette vidéo que j'ai vue d'un des organisateurs de la primaire populaire. Alors, une vidéo qui date du mois d'octobre dernier. Oui, peut-être. J'explique pour les auditeurs et les téléspectateurs, Anne Hidalgo, pardon, qui était destinée aux organisateurs de cette primaire populaire et dans laquelle l'un des organisateurs dit on est là pour faire barrage, ce n'est pas exactement les bons mots, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Donc, ce ne sont pas des excuses, le fait que ça a été tourné en octobre. Je n'ai pas dit ça. Non, non, je sais, mais je le dis. Vous dites que ça disqualifie, en fait, le scrutin ? Pour moi, c'est totalement contraire. C'est le pire qu'on puisse imaginer en politique. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect, même si je suis en profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, je viens de le dire. J'ai du respect, même si j'ai des différences grandes avec Yannick Jadot. Je leur reconnais la légitimité à prendre les positions qui sont les leurs, et y compris à dire qu'ils sont candidats jusqu'au bout. Comme moi, j'ai cette légitimité aussi. Donc, tout ce qui vient disqualifier, abîmer la politique, alors que normalement, c'était censé être quelque chose de frais, de positif, d'une immersion, d'une arrivée des citoyens, et c'est très, très bien que les citoyens se mêlent aussi des processus de choix, mais ça, franchement, c'est totalement disqualifiant. Certains candidats ont comme toile de fond l'héritage assez contesté de François Hollande. C'est d'ailleurs comme ça qu'a commencé le débat après quelques paroles sur leurs propositions. Résumer le bilan de François Hollande en un mot, eh bien, ils ont tous échoué. Un mot, c'était difficile. Certains internautes, ce n'était même pas la primaire de la gauche, mais même une nouvelle primaire de droite pour certains. Hashtag pas ma gauche, voire même une refonte du congrès du Parti Socialiste. Cet internaute qui tweetait avant le débat que le décor mentionnait la primaire de gauche. Or, c'est celle du Parti Socialiste avec ce hashtag « Prends-moi pour un poisson rouge », un hashtag. Un destin dont rêvent Arnaud Montebourg et Benoît Hamon en embuscade derrière le favori Manuel Valls. Le tour de celui qui l'emportera. Le débat de ce soir tournera principalement autour de trois thématiques. Les questions économiques et sociales, la sécurité et la laïcité. ... ... ...